Hey et donc salut à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 sur notre série sur le pack mc eternal et aujourd'hui nous allons tout simplement explorer une nouvelle dimension je vous l'avais dit il faut qu'on aille exploser exploser explorer de nouvelles dimensions tout simplement pour avancer notamment sur la confection ici de l'angel ring parce que si on regarde le craft de l'angel ring il va nous falloir pas mal de petites choses notamment ça du mécan mais c'est de l'industriel on le fera un tout petit peu plus tard parce qu'on a fait beaucoup d'industriel en ce moment on va faire un petit peu plus d'exploration parce que ce mode pack là est quand même beaucoup orienté exploration donc on va avoir deux choses à explorer on va en faire une aujourd'hui ça va être la twilight forest parce qu'il va nous falloir ici la snow queen trophy il va falloir qu'on aille aussi très bientôt et je pense qu'on va le faire dès le prochain épisode aller dans la between lands qui va c'est une qui me comme ça la de telle qui me donne quelques petits aperçus de ce qu'on va retrouver dedans parce que je l'avais déjà fait sur all the mode 3 et franchement je pense que ça est plutôt cool et du coup on a ce ring of dispersions à aller chercher dans la between land après ça le creative modifier on l'a déjà en fait c'est juste en complétant des quêtes qu'on peut l'avoir et le raison de thruster c'est pareil on le fera on le craftera un petit peu plus tard on va du coup on va aller directement dans la twilight forest pour aller dans la twilight forest c'est pas très compliqué il va vous falloir tout simplement des buckets d'eau alors j'en ai un ici mais je vais pouvoir ouais non ça suffira il va nous falloir ça il va nous falloir aussi un petit diamant voilà ça c'est pareil le diamant on en a masse et il va nous falloir des flowers alors est ce que j'ai des flowers les deux petites popis ici est ce que j'ai des dandelions des choses comme ça oui j'en ai masse tenez on va prendre ça ça va faire l'affaire alors pour le moment je vais placer le portail un peu n'importe où en fait ça va avoir très peu d'importance le seul truc en fait c'est que plus tard je vais faire une salle avec que des téléporteurs et ça m'emmènera dans toutes les dimensions du jeu alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas m'embêter à le mettre à un endroit précis je posais ici et tout simplement ça suffira parce que il sera déplacé par la suite hop je vais faire ça je vais mettre des fleurs autour de mon portail voilà comme ceci on pourra ranger les fleurs on va pouvoir ranger ça pour pouvoir récupérer quand même avec nous un bucket d'eau on sait jamais ça peut toujours servir et on va jeter tout de suite ici un diamant là on va avoir le portail de la twilight et du coup on va sauter à l'intérieur c'est parti nous voilà dans la twilight forest on vient d'arriver et du coup on va pouvoir commencer tout de suite alors vu que on est sur serveur alors je pense qu'il ya déjà des bosses qui sont faits donc j'espère que je vais quand même en trouver ils vont pas être tous être faits aux côtés de moi là j'ai l'impression qu'il n'est pas fait celui ci et ça va être le premier boss qu'on va devoir faire ça va être tout simplement le naga alors si on regarde ici au niveau de dimension on a débloqué voilà ici la visite de la twilight forest il faudrait qu'on fasse ici le magic map focus pour ça il me faut un corbeau et de la glowstone et aussi des torches berry alors ce serait bien de trouver ça c'est vrai au tout début ça serait super bien comme ça on pourrait on pourrait aller directement où on le souhaite alors il faudrait trouver des torches berry d'ailleurs tenez il y en a une juste ici ça se trouve dans les cavernes et c'est ces petites choses là donc si on casse ça voilà on retient ici les torches berry ok bon bah maintenant que j'ai ça normalement tout ce qui est raven tout ça j'en ai peut-être déjà trouvé dans l'overworld on va bien voir sinon ça se trouve très facilement très facilement dans la twilight forest bon bah du coup si je fais ça et si je lui dis que je veux tout simplement me faire ici cette chose là il va me dire non parce que j'ai pas de raven j'ai pas de raven bon bah du coup vous savez quoi les amis j'ai essayé de trouver un petit corbeau alors non ça doit se trouver assez facilement et puis dès que j'en ai un et bien on va pouvoir faire le raven et ensuite faire et bien tout simplement les boss oh je viens de m'écraser mais regardez il y en a deux ici on va pouvoir en tuer un voilà et on va tuer le deuxième aussi comme ça on va récupérer tout simplement voilà quelques petites raven et maintenant j'ai ma magique map focus la magique map focus va pouvoir me permettre de faire cette chose là qui est tout simplement en fait une carte qui va me permettre de savoir où sont tous les boss dans la twilight regardez j'ai ça maintenant si je l'ouvre et si je regarde je vois en fait sur moi tout simplement tous les boss avec leur tête et comme ça c'est pour ça que je vais pouvoir trouver et bien tout simplement qu'il y a un naga là il ya trois naga l'un sur l'autre et que là bas tout là bas il y a tout simplement une liche donc la sorcière on va pouvoir aller juste après d'ailleurs va falloir faire très attention parce que je me balader pour trouver un corbeau donc je suis resté dans les alentours mais regardez tout là bas regardez si je vous montre où là bas il y a un dragon alors si on se rapproche un petit peu regardez il y a un dragon il m'a l'air à il m'a l'air assez costaud celui ci on va du coup déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est tout simplement aller voir le naga bonsoir mon ami naga je vais prendre mon shuriken on va se mettre un petit endroit normalement je vais lui faire pas mal de dégâts regardez comme vous pouvez le voir je lui fais quand même pas mal de dégâts et on va pouvoir et bien tout simplement le tuer voilà ça c'est fait et du coup il va pouvoir nous permettre de donner et bien tout simplement ces petites choses là qu'on va avoir besoin et notamment aussi le naga trophy alors si on regarde au niveau des quêtes c'était la suite tout simplement logique et la prochaine chose c'est le twilight sceptre et ça ça s'obtient tout simplement en tirant la liche de la twilight forest bon bah du coup je vais manger ce petit fromage là j'ai pris avec moi quelques petites nourritures regardez que j'ai pas encore mangé donc je vais pouvoir les garder avec moi enfin je vais pouvoir les prendre avec moi et je vais pouvoir les manger comme ça ça va faire du bien voilà et ça va pouvoir me permettre d'avoir des cœurs supplémentaires bon bah du coup comme je l'ai dit la prochaine c'est la liche et du coup bah y'en a une qui est plutôt par là alors je vais plus aller par là parce que le dragon vu qu'il est juste à côté je vais quand même faire gaffe j'ai pas envie de mourir par un dragon surtout que celui-ci il m'a l'air assez costaud on ira explorer les dragons très prochainement les amis vous inquiétez pas on va y aller très 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 bientôt j'en ai déjà tué quelques-uns mais c'était ceux qui étaient enfermés dans des grosses boîtes et qui pouvaient pas forcément sortir donc on va dire que j'ai joué un petit peu au lâche mais vous inquiétez pas c'est pour ça que je fais aussi l'angel ring comme ça je vais pouvoir fly et ce sera beaucoup mieux pour tuer les dragons et pourquoi pas aussi dompter un dragon très bientôt ça ça va être mon objectif aussi bon bah voilà la fameuse tour du sorcier enfin de la sorcière on va essayer de monter tout en haut on va essayer de faire des pauses aussi parce que vu qu'on a pas encore l'angel ring ça va être assez compliqué on va monter tout là-haut on va aller tuer cette liche là et on va se retrouver juste après nous arrivons près de la liche elle est juste ici hop voilà je vais descendre encore un petit peu et normalement ça devrait être bon et là regardez la voici elle est juste là avec ses serviteurs qu'ils arrivent et normalement ils vont me jeter des boules voilà il va falloir que je les jette sur eux alors allez lancez-moi-en lancez-moi-en voilà on va tuer tout simplement ses shields comme ceci là elle a perdu un petit un shield alors ceux-là explose mais c'est pas grave on a pas mal de vie alors ça ça va pas le faire ici hop on va essayer de les avoir assez facilement laissez-moi ok 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 tu te calmes tu te calmes tout de suite par contre voilà ah là ça devrait aller là ça devrait aller on appuie comme ça et voilà elle a perdu encore un shield ok je veux qu'elle fière encore un autre shield maintenant voilà il reste plus que deux shields allez là c'est la suivante c'est les deux suivantes voilà et là maintenant bonsoir la liche tu vas moins faire la maline tu vas moins faire la maline tu vas te prendre des coupes tatane voilà et la dernière le dernier coup de tatane c'est maintenant voilà ok bon bah du coup on a eu pas mal de petites choses déjà on va manger un peu parce qu'on a quand même pris tarif hein on a quand même pris tarifas du coup on va manger tout ça voilà ça je vais la reposer pour le moment je vais récupérer bien évidemment la twilight leash trophy et je sais pas si j'ai eu le sceptre par contre j'ai pas l'air ah si je l'ai eu il est là regardez sceptre of twilight donc on l'a eu c'est génial du coup ça c'est cool on va pouvoir et bien tout simplement compléter la petite quête ok bon bah ça c'est fait ça je vais pouvoir les poser je vais garder pour l'instant mes petits trophées je vais les mettre dans mon sac qui est juste ici voilà on va le récupérer et je vais poser ça juste ici voilà comme ça ça servira par la suite ok bon bien ça c'est fait et si on regarde au niveau des quêtes on a avancé petit à petit il nous reste ici le life draining mais il faudrait que soit genre tu alors je sais pas si il est craftable le life draining donc regarde ça au pire il est craftable c'est le... ah non il est pas craftable mais il est achetable donc au pire on l'achètera si on a pas envie de refaire une leash on verra bien mais dans tous les cas on va aller directement au suivant qui est tout simplement le minotaure ok mais oh voilà enfin j'ai enfin trouvé ça j'ai tellement de mal à trouver et regardez là il y a un dragon qui est juste là et c'est dans ce genre de truc que je peux avoir les dragons assez facilement parce qu'ils sont enfermés du coup vu qu'ils cassent pas les blocs pour les biens du serveur et bien c'est assez facile à les avoir bon du coup on va aller juste ici et on va aller essayer et bien tout simplement de trouver le minoshroom ok alors t'es où mon copain ? t'es où t'es où ? on va aller déjà récupérer un petit helmet qui va pouvoir nous être très utile ça va être le helmet de night vision voilà on va faire ça et comme ça on va pouvoir voir un petit peu dans le noir et on va essayer bien tout simplement de les trouver bonsoir voilà ça c'était une quête à compléter c'était tout simplement de tuer les minotaurs ok on va essayer de se balader ah voilà cool on a trouvé ça donc ça on va pouvoir descendre à l'étage inférieur alors merci bien oh toi salut ok tu te calmes tu te calmes aussi bonsoir bonsoir on peut pas vous tuer vous ? non ok bon bah du coup je vais essayer de trouver quand même nous le petit boss ça va être encore une partie de plaisir parce qu'à chaque fois c'est vrai que je galère à les trouver dedans c'est parce que c'est assez horrible en fait ils sont ils sont c'est quand même un sacré labyrinthe donc on va essayer de trouver le boss après dès qu'on a le boss et bien ça va être plutôt tranquille bon allez j'aimerais te trouver je suis sûr que t'es là tu es caché juste ici regardez maintenant non ah bonsoir bonsoir là 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 on y est proche là là on est très proche là là je le sens je sens qu'on y arrive non toujours pas bon c'est tout c'est tout c'est tout vu que tu veux pas et bien je vais faire une ellipse ok bon finalement on était juste très très proche en fait regardez on était là et lui il était juste ici bon bah du coup c'est nickel on va pouvoir aller le choper bonsoir alors nous on va jouer la technique du lâche c'est à dire qu'on reste derrière et on lance des petits shurikens comment ça il m'a mis feu non mais tu te calmes tu t'écris pour qui non mais oh voilà et là du coup on va pouvoir récupérer tout ça ah mais c'est toi qui m'a mis feu non ok bon bah j'ai eu la fameuse soupe donc ça c'est cool on va pouvoir la manger on la garde un petit peu pour plus tard mais on pourra la manger on va pouvoir récupérer aussi tout ça voilà génial on a le minoche comme trophie ça pareil on va le garder de côté c'est à dire dans notre petit bag qui est juste ici on a eu la hache ok c'est cool et on a eu toutes ces petites choses là alors ça on va le manger plus tard vous verrez pourquoi ok bon est-ce qu'on a des choses cool à récupérer de l'iron wood ouais on va récupérer tout ça en plus là on a des petites biscottes c'est cool j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça fait de la nourriture et ça fait des curves supplémentaires ah bah voilà on récupère tout ça et ça sera tout bon voilà ça c'est nickel ok bon bah du coup je vais pouvoir ranger tout ça la maze map focus alors est-ce qu'on aura besoin de ça je ne sais pas charm of keeping en vrai pas très très utile hop on va jeter tout ça dans notre notre inventaire enfin notre système voilà on va jeter ça on va jeter ça ça je vais en prendre une petite biscotte et on va la manger voilà génial et puis bah ça sera tout bon comme ça alors au niveau des quêtes regardez on a quand même 21 quêtes là il va nous falloir quoi le maze breaker alors le maze breaker il va falloir aller le chercher c'est assez relou je vous avouerai c'est parce qu'en fait il est caché dans un dans un des murs et si par contre on a le on touche quelque chose bah il y a tout qui tout qui se détruit donc il va falloir aller le chercher je sais pas exactement il faudrait que je regarde sur internet par où on va le chercher et puis bah du coup on va se retrouver juste après je suis remonté d'un étage et normalement ça peut se trouver au niveau des fontaines comme ça ça doit être vers le dessous des fontaines alors il faudrait que j'arrive à casser ça ça va être assez long je vous avouerai mais il va falloir que je fasse très très attention parce que ça risque d'exploser à tout moment je sais pas si c'est la meilleure des solutions ce que je suis en train de faire mais on va bien voir alors là il y a de la baie de roc alors attendez comment je pourrais faire pour récupérer ça parce que je sais que normalement ça doit être la salle juste en dessous ou alors faudrait que j'arrive à descendre en dessous que j'arrive à ce niveau là et que je creuse vers le mur on va tester ça les amis bon les amis j'ai peut-être trouvé une petite technique c'est en fait regardez j'ai ici un piston septeur et en fait ça tire les blocs parce que c'est juste insupportable de casser les blocs ça prend beaucoup trop de temps du coup je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement les déplacer comme ceci et je vais essayer d'y arriver c'est juste en dessous normalement enfin j'espère on verra bien et comme ça je vais pouvoir les déplacer et ça va pouvoir bah tout simplement alors ça je les ai mis en rotate du coup alors que je le change un petit peu voilà cool ok et je vais tout simplement pouvoir peut-être arriver à mes coffres on va essayer d'y arriver les amis alors regardez les amis on y arrive mais il y a du sable qui est juste ici et en fait le sable peut tomber sur les plaques de pression et c'est ça qui peut casser tout simplement et bien le tout simplement tomber sur les plaques de pression et faire tout exploser du coup il va falloir être assez délicat là dessus parce que du coup je pense qu'il y a un bloc ici ou alors c'est une actualisation de bloc je vais regarder plus en détail des images sur internet d'après ce que j'ai vu sur internet il y a quand même un bloc en dessous donc il faudrait casser plus le dessous donc c'est à dire plus ici alors attendez parce qu'il faudrait que j'arrive quand même à passer donc on va faire ça mais on y arrive tranquillement on y arrive tranquillement les amis c'est ça le principal hop on fait un peu de place ah voilà regardez on a juste ici les plaques de pression ah et voilà regardez les amis on y arrive on y arrive on y arrive alors attendez attendez comment je peux faire ça alors faut surtout pas casser les blocs qui est juste ici mais si je fais ça attendez si je fais quelque chose comme ceci tac 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 voilà et à ce niveau là je casse toutes les plaques de pression eh c'est-il pas beau ça regardez et là je fais ça je casse toutes les TNT et là ça craint plus rien je peux limite faire ça casser ici tout le sable voilà et là je peux eh bien tout simplement passer normalement si j'ai un petit peu de place quoi regardez je fais ça je fais ça je fais ça et là et là eh bien voilà ok à moi les coffres et c'est ça que je veux c'est le Mace Breaker yes ça c'est fait il va falloir quoi Gold Minotaur Diamond Minotaur sans les a est-ce que j'ai le Gold quelque part non mais j'ai un petit peu d'émeraudes on va les récupérer ça peut toujours faire l'affaire voilà mais on a eu la technique alors ça m'a pris énormément de temps mais mais c'est fonctionnel alors j'ai regardé aussi en même temps sur le net c'est pas forcément où c'est qu'il y a une fontaine au dessus à des fois c'est au dessus des fontaines à des fois c'est au dessus vous savez des il y a des coffres à des fois il y a des petites tourelles avec des coffres enfin des ça peut être aussi en dessous de ça mais en tous les cas c'est au niveau du du petit étage et sinon faites ce que vous faites vous regardez un petit peu sur la mini-map et des fois vous pouvez le voir alors je sais pas si on va pouvoir bien le voir ici mais des fois vous pouvez le voir c'est un endroit où c'est sombre où c'est qu'il y a pas mal d'éclairage aussi donc vous pouvez les trouver comme ça bon dans tous les cas je vais essayer de remonter à la surface parce que je sais même plus par où je suis rentré et on va essayer de passer bien tout simplement au boss suivant le prochain boss qu'on doit affronter c'est tout simplement l'hydre alors je suis remonté c'est bon c'est tout simplement l'hydre alors du coup c'est tout là-bas normalement alors je viens d'enlever mon casque avec vision c'est pour ça que ça vient de clignoter un petit peu mais normalement l'hydre doit être tout là-bas si je me souviens bien si on regarde bien on doit passer à côté elle doit être par ici alors par ici ouais ouais juste là attention les amis voici l'antre de l'hydre ok bonsoir ah je prends feu je prends feu pourquoi je prends feu on dirait que ça a pas été débloqué bizarre ça c'est bizarre pourtant c'est mon prochain là je non c'est parce que je me fais tirer dessus par un méchant à l'aide je ne veux pas mourir ok 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 calme toi calme toi calme toi par quoi je me suis fait attaquer par ça là cette chose là non mais tu t'es pris pour qui tu te prends pour qui tu te prends pour qui toi l'oiseau là l'oiseau de malheur non mais oh tu vas te calmer oui bon on va essayer de regarder pourquoi je peux pas aller là et j'entends un dragon pas loin quand même bon allez je vais regarder pourquoi ça s'est pas débloqué je reviens tout de suite ok bon bah je crois qu'en fait il fallait juste manger la soupe et regardez je viens de manger la soupe et normalement c'est tout bon ok bon bah c'est vrai que j'avais oublié de la manger je croyais que c'était juste en la récupérant mais non il faut aussi la manger ohlala les salopios bon bah du coup à nous l'hydre on arrive viens là tu m'as fait perdre mon temps je vais faire perdre le tien ok t'es où ah je vois l'hydre je te vois d'ailleurs il y a un dragon juste à côté alors attendez elle doit être juste cachée juste au dessus de moi regardez salut est-ce que je te touche d'ici je te touche pas comme ça je te touche pas ah voilà là je te touche ok alors attendez parce que l'hydre c'est vrai que c'est un petit peu bugué c'est ce qui fait laguer le plus le serveur c'est l'hydre et du coup il va falloir faire gaffe à ça alors ok bonsoir l'hydre j'aimerais que t'actives ça et j'aimerais que tu te prennes des patates quand même dans la tronche si possible voilà hop on va essayer de reculer un petit peu ok on lui fait un tout petit peu de dégâts voilà on a tué une tête on va essayer de tuer la deuxième tête c'est comme ça qu'en fait on lui fait beaucoup de dégâts c'est en tuant en fait les têtes de l'hydre et ensuite après il perd un peu plus de dégâts voilà ouais mais ça repousse hein c'est une hydre du coup bonsoir monsieur l'hydre j'aimerais que tu meurs je sais que tu prends un petit peu de dégâts là quand même t'as beaucoup de tête d'un coup t'as quand même plus de tête que tout à l'heure mais t'inquiète pas je vais te faire perdre la tête très très bientôt ça c'est imminent ça va arriver là dans quelques secondes si tu veux bien voilà là tu vois je te fais perdre une tête là je vais t'en faire perdre une autre si tu continues comme ça voilà 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 alors on jongle hein on jongle on jongle parce qu'on n'a pas d'angel ring bonsoir monsieur vous allez tout simplement mourir voilà j'ai prévu j'ai prévu j'ai prévu j'ai prévu j'ai prévu ok on récupère tout ça il nous fallait du fiery woogloud du coup on en a récupéré qu'est-ce qu'on a d'autre c'est tout c'est tout on a juste ça bon en vrai c'est déjà bien c'est déjà bien les amis d'avoir récupéré tout ça de toute façon dans les quêtes il me demandait quoi il me demandait ça il a fiery sword sauf que la fiery sword on peut la crafter donc c'est pas forcément très très grave est-ce que j'ai eu de la meat j'ai eu de la viande ça on va en manger une ça on va en manger une c'est cool ça regardez j'en mange une et paf ça me donne masse nourriture et en plus ça ça génère pas mal d'énergie je crois ouais bon de toute façon on va pas utiliser ça pour générer de l'énergie mais on va la garder alors on va en garder la moitié on va en garder la moitié quand même dans notre système on sait jamais bon et bien tout simplement on va aller maintenant au prochain le prochain c'est quoi qu'a fait ce bruit là ouais c'est bizarre ce jeu le prochain c'est le plus compliqué pour moi je trouve c'est le fantôme parce que tout simplement c'est un gros labyrinthe infini c'est quand même assez terrible alors des fois vous avez de la chance des fois vous avez pas de chance mais du coup on va aller les chercher ah mais oui il y a un dragon juste à côté c'est peut-être pour ça ouais du coup on va aller chercher ça ça doit pas être très très loin normalement c'est dans les danses forestes qu'on peut trouver ça et on en a juste là-bas donc on va pouvoir y aller et on va pouvoir trouver tout ça me voilà à la zone tant attendue oui alors celle-ci c'est celle que je déteste le plus je vous avouerai dans la trial forest il faut aller ici et c'est pour ça que j'ai gardé les petites têtes là ici regardez comme ça je peux prendre une tête de naga et je peux tout simplement la poser ici la récupérer bien évidemment parce que voilà pour tout simplement débloquer et bien la suite voilà comme ça hop je peux descendre juste ici bonsoir messieurs alors attendez je crois que j'ai un petit bug avec mon en voilà ok génial je peux pouvoir faire ça alors je suis sûr que c'est une quête il faut vous tuer je le sens il faut vous tuer vous non pas du tout ok bon bah du coup maintenant ça va être le plus relou ça va être tout simplement de trouver et bien tout simplement les fameux enfin le fameux boss alors oui tu peux m'attaquer tu peux m'attaquer par derrière comme ça il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais appelle moi au début pour qu'on se fasse une petite bouffe ou quelque chose comme ça parce que bon j'aime pas qu'on me prenne à la province comme ceci ok bon je vais essayer de trouver ça est-ce que toi t'es à tuer non est-ce que toi t'es à tuer mais toi je t'ai déjà tué donc voilà on va t'esquiver je vais essayer de trouver tout simplement le boss et on va se retrouver juste après parce que je vous avouerai qu'à chaque fois j'ai du mal à le trouver ça me prend un petit peu de temps l'autre me court toujours derrière l'autre me court toujours mais si ça lui fait plaisir tant mieux ok salut ok alors c'est parti on va aller essayer de chercher le boss c'est bon les amis regardez c'est juste ici on va pouvoir y aller alors j'ai beaucoup trop de stuff sur moi on va vider un petit peu notre inventaire et puis on va essayer d'aller tuer ce boss là ok alors c'est parti hop on va casser tout ça bonsoir et j'aimerais trouver le petit boss il est où ? il est où ? donnez le moi où est-il ? c'est bon ? oh il est là le boss je ne l'ai pas encore tué il est juste ici voilà là par contre je crois qu'il est mort non ? là il est mort voilà bonsoir monsieur j'aimerais prendre votre argent voilà merci bien hop on va récupérer tout ça on va même récupérer ça puis bah c'est tout bon alors des fois il y a des coffres en dessous de ça non ? ouais enfin j'ai pas envie de tout chercher franchement c'est assez inutile donc ce qu'on va faire c'est manger un petit coup d'hydra ça fait toujours plaisir voilà on va poser tout ça et puis bah du coup on va aller voir le prochain le prochain qui est tout simplement le ghast et en fait on arrive très prochainement à la snow queen c'est ce qu'il va nous falloir alors on va essayer d'accélérer un petit peu l'épisode je vais vous retrouver directement ici enfin au ghast et puis on va essayer de le tuer nous voilà en l'entrée du ghast regardez il est juste ici il a déjà été un petit peu explosé on dirait et est-ce qu'on peut lui faire des dégâts comme ça ? oui on peut lui faire des dégâts comme ça je vais essayer de lui en faire on va essayer de le redescendre et de lui faire des dégâts allez on va faire gaffe quand même on va descendre il fait un bruit monstrueux ce bomb là c'est terrible quand même voilà non non c'est pas comme ça mais pour un peu vite on va essayer d'en faire comme ça allez c'est parti tu vas mourir tu vas mourir je te le dis tu vas mourir mon ami alors moi je vois rien et alors et alors est-ce que c'est intéressant non 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 on le tue non 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 est-ce que je peux le mettre des grosses tatanes ouais non il veut pas il veut pas il veut pas bon allez c'est parti les amis on va le tuer celui-ci va nous donner encore différentes choses il va pouvoir être bien il est bien tonneur et ça va tout simplement nous savoir et bien déjà à débloquer la suite mais aussi à faire quelques petits crafts vous verrez ça un petit peu par la suite je sais pas si vous voulez le monter pour les quêtes mais dans tous les cas voilà c'est fait et normalement on devrait avoir ici le chest ok où on va pouvoir récupérer et bien tout simplement ces choses là voilà c'est ça qu'il me fallait on les récupère et peut-être que récupérer aussi ces choses là alors harvest table ils disent que c'est pas harvest table bon bah c'est pas bien grave parce que je crois que c'était une quête c'est une quête ici il nous faut les experiments et ça j'en ai pas récupéré j'en ai pas récupéré c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon bah c'est pas bien grave c'est pas bien grave le prochain boss qu'on doit tuer c'est celui des cavernes qui est juste ici il est très simple normalement à tuer on va pouvoir le faire pop juste là et normalement voilà alors attendez il est repris pas de dégâts mais normalement si je lui mets des gros statans comme ça voilà là il va prendre des dégâts alors là il va faire son ult là voilà on va pouvoir lui mettre des des shurikens dans les dents voilà et normalement ok c'est fait il est mort ok celui-ci va nous give pas mal de petites choses alors non mais toi arrête arrête en fait juste arrête arrête de te faire du mal voilà bon bah du coup on a récupéré pas mal de petites choses normalement c'est à peu près tout pour les cavernes quand on regarde ça ensuite il nous faut l'armure yeti hormed helmet je sais pas si on peut le faire je sais pas si on peut le faire ça ou alors il le drop alors attendez si je fais ça alpha yeti si on peut la crafter et on peut la faire bon bah du coup regardez si je fais ça et si je fais ça et si je fais ça normalement on a les quêtes et voilà c'est nickel ok et il faudrait la jackette aussi bon bah du coup il faudrait en retuer un il faudrait en retuer un est-ce que ça ça en donne est-ce que ça ça en donne non on dirait pas mais dans tous les cas en fait ce qui est bien avec ça c'est qu'en fait au niveau de cette zone là vous allez en récupérer 4 de gros yeti pourquoi ? parce que tout simplement au milieu de celle-ci il y a la fameuse snow queen le fameux boss qu'on veut et en fait regardez si on va juste ici et si on regarde sur notre minime carte on regarde à ce niveau là et vous voyez qu'en fait on a une zone ici et si je vais par là regardez si j'avance par là normalement on devrait retrouver encore un boss alors la snow queen est sur la glace qui est juste ici mais nous on va pouvoir aller rechercher encore un petit yeti pour nous faire tout simplement les quêtes qui vont être juste à côté regardez juste ici normalement il devrait y avoir encore un nouveau yeti alors regardez je vois la montagne elle est juste derrière elle est juste ici elle est cachée par la forêt et en plus on voit que dalle parce que bon parce que bon voilà avec les sapins on voit rien mais normalement regardez il doit être juste ici l'ami salut l'ami ok bon et bien je vais te tuer aussi toi parce qu'en fait j'ai besoin encore de ta fourrure pour une quête c'est juste pour une quête sinon je t'aurais laissé tranquille je suis sympa quand même mais bon autant faire comme ça et au moins on récupère tout ce qu'il nous faut voilà c'est génial ok normalement ça devrait suffire on va pouvoir aller tout simplement au prochain boss qui est tout simplement la Snow Queen la Snow Queen qu'on retrouve dans cette fameuse tour assez étrange quand même au début on l'a trouvé belle sur la toile de forest et finalement plus on la voit plus elle nous écœure un peu enfin pour ma part je trouve qu'elle est pas non plus très terrible terrible alors là il y a un truc de dungeon tactique c'est où je ne sais plus comment c'est qui est juste à côté c'est cool aussi mais ouais du coup la tour elle est plus terrible terrible on va pouvoir rentrer dedans et puis on va pouvoir essayer d'aller trouver tout simplement la fameuse Queen alors c'est pareil celle-ci se cache assez bien dans sa tour on va essayer de monter le plus possible et essayer de la trouver et puis comme ça on va pouvoir aller la tuer et tout simplement et bien récupérer tout ce qu'il nous faut ok je vais récupérer ça aussi regardez ça ça peut toujours nous être utile par la suite ok bon ok c'est parti je vais essayer de trouver la Queen et on se retrouve juste après je dois être arrivé au bon endroit regardez il y a des blocs de glace on va pouvoir monter comme ceci ok alors à des fois c'est un petit peu relou à monter mais on va pouvoir regarder y aller comme ça on y va on y va on y va à la bourrin au pire on y va à la bourrin on monte bonsoir j'aimerais voilà toi la Queen bonsoir alors oui c'est vrai que celle-ci on peut l'attaquer que par le dessus parce qu'elle est elle est protégée en gros mais bon on lui met des grosses tatanes et c'est le principal voilà bonsoir et tu meurs voilà je te l'avais dit je te l'avais dit ok bon bah du coup on va pouvoir récupérer ça pourquoi il y a un rat ici bonsoir monsieur le rat il va mourir aussi et du coup on a récupéré tout ça et surtout la fameuse tête qui nous fallait la fameuse tête de Snow Queen qui va nous permettre de faire l'engine ring et bien du coup c'est cool l'objectif de cet épisode est accompli nous avons fait tout ça c'est super bien alors au niveau des quêtes ce qu'il fallait finir ici c'est quoi c'était ici la lampe of cinders pour faire la suite mais on va pas le faire dans cet épisode là parce qu'ensuite c'est pas non plus très très intéressant c'est toujours la même chose de Twilight Forest moi ce que je voulais faire c'était à tout prix la Snow Queen pour tout simplement et bien voir la suite de notre objectif de faire l'engine ring et c'est ce qui est fait et du coup vous savez quoi les amis nous on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre pour cela un gros pouce bleu dans le prochain épisode on va découvrir une nouvelle dimension qui est la Between Land vous allez voir ça va être un peu différent de la Twilight Forest ça va être beaucoup mieux s'il te plaît s'il te plaît arrête arrête voilà merci ça va être beaucoup mieux que la Twilight Forest il va y avoir en fait ça va être un petit peu plus sombre mais les mobs sont assez beaux là-bas il va falloir faire très attention par contre à notre stuff notamment à notre nourriture parce que la nourriture quand on va dans la Between Land elle pourrit donc ça va falloir faire très très attention et donc c'est tout bon pour aujourd'hui alors n'hésitez pas comme je l'ai dit à mettre un gros pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à partager la chaîne à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le Discord et aussi sur la chaîne Twitch et ce sera moi je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501